Ouais, sur Hunter, ouais. Ah, je me sens sale ! Je n'arrête pas de rêver que je me fais pénétrer par des tentacules de monstres dégoûtants, alors que j'ai pourtant horreur des vacances à la mer. Je ne comprends plus rien. Une seule solution, j'appelle Internet. Pas de stress, Vanessa. Vous êtes probablement, sans vous en rendre compte, une adepte du chocouchou, un genre pornographique également surnommé tentacle porn. Le fantasme d'être pénétré par les tentacules de monstres ou de pieuvres est en fait très ancien, car dès 1814, le peintre japonais Okusai a représenté une scène où des monstres jouent à brut minou avec la femme d'un pêcheur. Le genre a ensuite été popularisé par le mangaka Toshio Maeda en 1989. Il avait eu l'idée de représenter des tentacules sexy afin de contourner l'article 175 de la loi japonaise, qui interdit de montrer un pénis en entier. Bon, par contre, rassurez-vous, on peut dessiner des enfants en train de se faire découper en petits morceaux. Il n'y a pas de sushis. Kawaii ! Et sinon, j'ai une passion pour les enfants découpés en petits morceaux. J'espère que ça ne te dérange pas. Ah non, non, figure-toi que je suis toute mouillée. Depuis, le tentacle porn n'a fait que prendre de l'ampleur. Le site marchand Amazon recense plus de 2000 livres érotiques sur ce thème, avec toutes sortes de variantes. Tentacules extraterrestres, tentacules de plantes, tentacules d'un monstre citrouille gay, etc. Cette passion est révélatrice d'une tendance au porno paranormal. Le site Pornhub relève une augmentation massive des recherches concernant l'étrange. Le terme « femme géante » a par exemple connu une hausse de 1091% en 2015, entre autres concepts surnaturels de plus en plus à la mode, comme « alien fuck » ou « romantic sexe ». J'ai encore fait un rêve hyper chelou. Il me prend dans ses bras en me disant « je t'aime » et moi ça m'excite. Non mais franchement, c'est quoi ce fantasme pourri ? Mes parents m'ont pousillé. Encore une tarée. Alors Vanesse, je vous entends penser, mais comment peut-on fantasmer sur un poulpe ? Que cache cette perversion ? Selon le psychanalyste Schneier, la créature tentaculaire fantasmée est en réalité un être double, à la fois dotée d'un bouquet de pénis symbolique capable d'immobiliser et pénétrer sa proie par tous les trous, mais aussi d'un bec puissant symbolisant un vagin castrateur. Avec sa tête ressemblant au ventre d'une femme enceinte, la créature incarnerait ainsi le fantasme mi-excitant, mi-effrayant d'une mère phallique monstrueuse qui aurait le pouvoir de faire retourner son enfant à l'intérieur de son ventre. La la la, petit bébé, tu ne sortiras jamais de mon dedans. Voilà Vanesse, vous n'êtes pas si dégoûtante que ça. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas aussi excitée par les créatures numériques comme moi. Maintenant que tu le dis, internetti, quand je te regarde, je me sens toute chose. Abonne-toi ou je continue. Mais continuez quoi ? Ouais ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501